Quand nous craquons sur un vêtement, nous sommes tentés de le mettre immédiatement. Mais combien de personnes l'ont essayé avant nous dans le magasin ? A-t-il subi des traitements chimiques lors de sa fabrication ? Pouvons-nous porter nos vêtements neufs sans les laver ? Enquête ! À Paris, chez Théoline et Greta, des jumelles de 6 ans, tous les soirs, c'est le même rituel. Choisir la tenue qu'elles vont porter le lendemain. Moi, j'aime bien celle-là parce que j'aime bien les couleurs qu'il y a dessus. Moi, j'aime rien, mais je préfère celle-là. Les filles sont ultra coquettes. Et justement... Mes filles, posez les robes, j'ai une surprise pour vous. Venez voir. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Deux nouvelles robes. On peut les mettre maintenant ? Ah non, il faut d'abord que je coupe l'étiquette et que je les lave. Pour Valérie et leur maman, c'est non négociable. Je viens de les acheter, elles sont neuves, elles ont voyagé, elles ont traversé plein de mains. Donc je suis plus rassurée de les laver. Il faut que je les lave d'abord. Non ! On le fait tout de suite ? Oui ! OK. Transport, exposition en rayon, essayage, les vêtements ont eu une vie avant d'arriver chez nous. Prenons le cas de ce T-shirt neuf et tout propre en apparence. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous l'avons fait essayer par 20 personnes différentes. Nous la portons ensuite dans un laboratoire d'analyse. Stéphanie Haïm Boukhobsa, responsable du pôle infectiologie, va comparer notre T-shirt porté avec un T-shirt qui, lui, n'a jamais été essayé. Première étape, la découpe des zones généralement les plus sales. Nous allons découper les zones de contact comme les aisselles et les zones du col qui sont très, très en contact avec la peau. Et nous allons ensuite mettre en culture ces morceaux de T-shirt. Notre chercheuse frotte les deux échantillons sur des boîtes de culture. Puis elle les met à incuber. 24 heures plus tard, c'est l'heure de vérité. Pour le T-shirt qui n'a jamais été porté, on peut constater qu'il n'y a pas de croissance bactérienne. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait de la flore cutanée au contact d'un T-shirt qui n'avait jamais été porté. C'est clair, la gélose est intacte. Aucune colonie de bactéries. Mais quand sera-t-il du T-shirt essayé par 20 personnes ? Ah ben là, on peut voir, en effet, que plusieurs bactéries ont poussé sur cette gélose. Tous ces points blancs, ce sont des colonies de bactéries. Bactéries qui proviennent des 20 personnes qui ont essayé notre T-shirt. Pour les identifier, notre biologiste les étale sur une lame qu'elle place sous un microscope. Alors on peut observer deux types de bactéries, des staphylocoques et des chorénées bactéries. Donc c'est un peu ce qu'on attendait. Ces bactéries sont présentes à la surface de notre peau. Et elles peuvent survivre plusieurs jours sur les vêtements. Elles se nourrissent alors des résidus de peau que nous déposons à chaque fois que nous enfilons un T-shirt, par exemple. Faut-il s'en inquiéter ? Ces bactéries font partie de la flore cutanée naturelle et ne sont pas pathogènes. Tout le monde les porte naturellement et elles ne font que passer d'une personne à une autre. Mais si les bactéries des autres vous dégoûtent, voici comment s'en débarrasser. Les bactéries qui ont l'habitude de vivre à 37 degrés n'ont aucune chance de persister. Après un lavage qui est d'une part mécanique, puisqu'il y a le contact avec l'eau, etc. Et d'autre part, à plus forte température, comme 40 degrés, suffit tout à fait pour éliminer toute bactérie présente sur un vêtement. Au-delà de la saleté, il y a autre chose qui vous préoccupe quand vous achetez un vêtement. Moi, je lave tout. Par contre, lingerie, vêtements, surtout les vêtements pour enfants. C'est par rapport à la propreté, c'est aussi par rapport aux produits chimiques qu'il peut y avoir dedans. Les vêtements neufs contiennent-ils des produits potentiellement dangereux pour notre santé ? Pour en savoir plus, direction Mulhouse, à l'Ensissa, où nous avons rendez-vous avec Abdelaziz Lalame, enseignant-chercheur. Le textile est un produit extrêmement complexe. Il commence par la fabrication du fil, ensuite le tissage et ensuite les traitements chimiques, qui donnent une brillance, des produits qui donnent un adoucissage, des produits qui luttent contre les champignons et les bactéries. C'est ce qu'on appelle l'ennoblissement du tissu. L'étape la plus connue, c'est la teinture. Le morceau de tissu que vous voyez ici, je vais le teindre. Dans le bain de teinture, les fabricants mélangent différents produits qui vont permettre de fixer chimiquement la couleur dans le tissu. Ces produits donnent au mélange un pH de 12, c'est-à-dire un pH basique, par opposition au pH acide, comme celui de notre peau qui est à 5,5. Le colorant, il est stable dans ce pH-là. Si on se met dans un pH autre, on ne fera pas la teinture correctement. Donc teindre la cellulose ou le coton, obligatoirement à pH basique. On place le tissu dans l'agitateur. On rajoute le colorant. Deux heures plus tard, le tissu est teint. Mais pour pouvoir porter un vêtement teint, il est indispensable de faire baisser le pH. De 12, pH très agressif pour la peau, il faut le ramener à 7, qui est le pH neutre. Et pour cela, il suffit de rincer le tissu à l'eau claire. Alors si vous regardez sur le pH neutre, vous voyez que le pH n'est pas à 7. Il grimpe encore. On y a 8. Un deuxième ou un troisième rinçage pourrait éventuellement nous ramener à la valeur qu'on voudrait. Ici, plusieurs rinçages sont nécessaires. Mais qu'en est-il chez les fabricants de vêtements ? Ce lavage, il n'est pas toujours exécuté dans l'industrie du textile. Pourquoi ? Parce que ça a un coût. Donc il y a certains industriels qui lavent correctement et d'autres ne le font pas. En France, la loi les y oblige. Mais nos vêtements sont fabriqués aux quatre coins du monde. Et il est difficile de tous les contrôler. Alors que risque-t-on si nous portons un vêtement neuf sans le laver au préalable ? Et si lors de sa fabrication, il a subi des traitements chimiques sans être correctement rincés par la suite ? Réponse du docteur Nam Famty, allergologue. On peut avoir d'une part de l'irritation, de la peau irritée, rouge, qui démange, qui vraiment réagit au contact du vêtement. On peut avoir une augmentation de l'eczéma. Quelqu'un qui est déjà sensible par son terrain va éventuellement faire des réactions spécifiques à ses produits. Alors comment éviter ces désagréments ? Ce qu'il faudrait faire avant de porter un joli vêtement qu'on vient d'acheter, c'est de au moins le rincer une fois. Quand on sent que le vêtement sent encore une odeur particulière, il ne faut pas hésiter à refaire l'opération pour enlever ces produits en les rinçant à la machine. Et pas besoin de mettre un détergent. L'eau suffit à éliminer les résidus de produits. Et ces conseils-là valent encore plus pour les enfants et les petits-enfants, dont la peau est plus sensible et peuvent absorber encore plus ces produits-là. Vous l'avez compris, le lavage ou le rinçage des vêtements neufs est incontournable. Que ce soit par hygiène ou pour limiter les risques de réaction avec des produits irritants, vous allez devoir patienter le temps d'une machine. Nos vêtements, en général, nous en prenons soin. Mais un accident est vite arrivé. Sauce tomate, vinaigrette, vin, herbe, un geste maladroit et c'est la tâche assurée. Et vous, quelles sont les pires tâches que les souillées vos vêtements ? C'est de la vinaigrette, sans doute. Du café ? La pâte à tartiner. Ce paquetti bolo, on est pas mal. Ouais, et du vin rouge, je pense aussi, ouais. Ouais. Et dans ce cas, quels sont les produits les plus efficaces pour les faire disparaître ? C'est ce que Dan et Damien vont chercher à comprendre. Ils ont rendez-vous avec Fanny Jvitija, médiatrice scientifique. Bonjour. Bonjour les garçons. Pour comprendre comment enlever des tâches, il faut d'abord en faire. Mais avant de commencer, on va aller chercher les blouses. Oui. Blouses, lunettes de protection, et maintenant, à l'attaque. Mais, on est haut. Ah bah oui. Je pense qu'on est bien sales, là. Les dégâts sont très lourds, il va falloir qu'on trouve des détergents d'urgence. Allez, c'est parti, on enlève. Mayonnaise, huile, oeufs, sur les blouses, c'est un festival de tâches. Pour les enlever, Dan et Damien ont le choix entre de la lessive classique, du savon liquide, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et du savon solide. Certains de ses produits sont présents dans nos lessives, comme le savon, bien sûr. Lui, il a un pouvoir que n'ont pas les autres. Mais cela, les garçons ne le savent pas encore. Qu'est-ce que vous voulez choisir pour nettoyer vos blouses ? Je vais me prendre du savon de Marcy. Moi, je vais prendre du vinaigre blanc. Allons-y, prenez une brosse chacun. Et maintenant, il faut frotter. Eh ben, on voit que vous avez l'habitude de faire ça. Après quelques minutes d'efforts... On peut constater quand même qu'avec le savon de Marseille, les tâches sont parties un peu plus que le vinaigre. Car le savon de Marseille contient les fameux tensioactifs. Des molécules qui sont les ennemis numéro un des tâches de gras. Pour percer le secret du savon de Marseille, direction l'ESPCI avec Pierre Trine, chercheur en physico-chimie, qui nous a préparé une expérience. Si je verse de l'eau et qu'ensuite je rajoute un petit peu d'huile, l'huile et l'eau ne vont pas se mélanger et l'huile va venir former une flaque à la surface de l'eau, même si on agite un petit peu. Par contre, si on rajoute des tensioactifs, et bien ici, sous faible agitation, on va réussir à séparer la flaque d'huile en une multitude de gouttelettes. En effet, les molécules de tensioactifs viennent se lier aux gouttelettes de graisse qui vont alors être en suspension dans l'eau. Damien, pour faire disparaître les tâches de mayonnaise, a donc fait le bon choix en prenant un savon. Comme la mayonnaise est constituée à 90% d'huile, les tensioactifs du savon se sont liées à ce corps gras. L'action combinée de l'eau et du frottement a permis alors de décoller la mayonnaise du tissu. Avec du vinaigre blanc qui ne contient aucun tensioactif, Dan n'avait donc aucune chance de faire aussi bien sur les tâches de graisse. Deuxième problème, les tâches de jaune d'œuf. Pour les enlever, il faut cette fois-ci un détergent à base d'enzymes. Qu'est-ce que c'est que les enzymes ? Eh bien, les enzymes, c'est des protéines qui vont digérer tout simplement les salissures. Les enzymes, ce sont des protéines d'origine naturelle qui entrent dans la composition de nos lessives depuis une quarantaine d'années. On va aider les enzymes à rentrer en contact. Et vous allez voir, elles ont un super pouvoir sur un bon nombre de tâches à base de protéines comme le sang, la viande, le lait ou bien les œufs. Et ça marche ! Ça marche très bien et on va rincer et en rinçant, les salissures partiront. Regardez les garçons, c'est pas magique ça ? Oui, ça fonctionne hyper bien. La tâche a disparu. Il a suffi de quelques secondes seulement pour faire disparaître la tâche d'œuf. Mais attention, chaque enzyme est spécifique à un type de tâche. Il y a une enzyme pour digérer les tâches d'œuf, une autre pour les tâches de purée, et ainsi de suite. Ces enzymes spécialistes de certaines tâches, nous en avons tous dans notre salive et notre tube digestif. Ce sont en partie elles qui nous permettent de digérer nos aliments. Pour comprendre comment elles agissent, retournons à l'ESPCI. Observons l'action d'une enzyme de notre salive sur l'amidon contenu dans du pain. On a deux morceaux de pain, un morceau de pain frais et un morceau de pain qui a été préalablement mastiqué. On va venir verser sur chacun de ces morceaux de pain quelques gouttes d'une solution à base d'iode qui donne une teinte bleue en présence d'amidon. Le morceau de pain frais pas encore mastiqué devient bleu. C'est normal car le pain contient beaucoup d'amidon. Mais une fois mâché, regardez, la couleur ne change pas en présence de l'iode car l'amidon a été prédigéré. Ce sont les enzymes contenus dans la salive qui sont venus détruire, détériorer l'amidon initialement présent. Dans les lessives, il se passe la même chose. Les lessives peuvent contenir des enzymes qui vont ainsi pouvoir enlever certaines tâches. Enzymes pour digérer les tâches de purée, d'œufs, de sang, savons pour enlever les tâches de graisse comme le beurre ou la vinaigrette. Nos lessives permettent de neutraliser différents types de tâches. Mais encore, faut-il avoir les bons réflexes au moment où nous nous tâchons. Et vous, que faites-vous ? J'appelle ma mère. Je mets de l'eau sur une serviette et je frotte. Malheureusement, détalée, je pense. C'est de l'eau, ouais, direct. Alors, que faut-il vraiment faire ? Nous avons posé la question à Nadège Leclerc, responsable d'un pressing. Lorsqu'on se tâche, il vaut mieux mettre de l'eau froide. L'eau chaude va avoir tendance à fixer la tâche sur le vêtement et il sera quasi impossible d'enlever la tâche ensuite. Premier conseil donc, dans l'urgence, ne pas utiliser d'eau chaude qui va incruster la tâche dans le tissu au cœur de la fibre. Et surtout, il vaut mieux traiter chaque tâche avec un produit spécifique avant son lavage en machine. Mais à votre avis, avec quel produit ? C'est le produit vaisselle. À la mano, avec du savon... Du savon ? Du savon de Marseille. Du savon de Marseille, c'est ça. Du détachant avant la vache, je pense. Alors, idéalement, avant de mettre en machine votre vêtement, il vaut mieux le prédétacher avec du savon de Marseille ou des produits à base d'enzyme qui, généralement, détachent le maximum de tâches. Et oui, on ne le dira jamais assez, à chaque type de tâche correspond un détachant. On le rappelle, le savon pour la graisse, détachant à base d'enzyme pour les tâches de protéines comme le sang et pour le café ou le thé, du vinaigre blanc. Pour enlever l'auréole, au mieux, il y a le vinaigre blanc. Si le tissu est vraiment blanc, sinon, il faut vraiment le diluer dans l'eau. Pour les tâches de vin ou de fruits, des produits à base d'eau oxygénée. La liste est longue. Mais vous l'avez compris, grâce aux lois de la physique et de la chimie, vos vêtements préférés pourront maintenant survivre aux plus maladroits d'entre vous. Sous-titrage ST' 501